Musique Il s'agit d'un livre qui s'appelle Autoportrait en cendres, qui est une commande du frac initialement liée à un plasticien qui s'appelle Olivier Vadreau, qui avait créé une structure appelée Laptop Fire, ce qui se traduirait par feu de camp électronique grosso modo. Et c'est une structure assez simple, assez rigolote puisqu'elle symbolise le feu de camp, mais sans qu'il y ait de réel feu de camp. Et mon idée à moi du coup ça a été de prendre ça, de faire la bande son en quelque sorte, de la conversation possible ou d'une discussion possible autour du feu. Et l'idée de feu de camp renvoyant quand même pas mal je trouve au camp de jeunesse aussi, enfin une certaine jeunesse, une adolescence, on fuit un peu chez soi, puis on sort et on va la nuit faire entre amis un feu. Ça m'a amené petit à petit, c'était pas mon intention, mais à revenir sur des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Et du coup par extension à revenir un peu sur les années 80, puisque malheureusement ça correspond à peu près à mes dates. Et du coup ça m'a fait retrouver des chansons, des choses comme ça. Donc le point de départ est donc vraiment une commande du frac, mais qui laissait une liberté totale dont je me suis servi pour aller vers ces souvenirs d'enfance. D'abord c'est une petite proposition provocatrice, juste comme ça, pour le plaisir de faire une petite provocation, vu que beaucoup de gens racontent le matin leurs rêves, beaucoup de gens racontent aussi leur enfance, etc. C'est une honte dans la mesure parfois où on en abuse, c'est-à-dire on cherche à prendre de la place avec son enfance, on cherche à faire prendre trop de place au passé au détriment du présent. Et donc je trouvais que dans certains cas c'était un petit peu des conversations faciles, des conversations dans lesquelles on peut vite créer du lien sur du mémoriel. Il suffit qu'on ait regardé, je ne sais pas, Casimir et puis on va dire « Ah, tu te souviens de la chanson de Casimir ? » et hop, on fait du lien comme ça. Et du coup il y avait une petite tendance, mais qui heureusement la mode a changé, mais il y avait une petite tendance à une époque que je trouvais assez insupportable chez les adultes. C'était ce qu'on a appelé à un moment l'adulescence. Et c'était ces adultes qui avaient tendance par exemple à mettre des chaussettes Snoopy ou à faire des soirées où on chantait les chansons des dessins animés comme Albator, Goldorak. Et donc pour moi ça, ça évoquait un peu l'abus de l'enfance en fait, l'abus de la jeunesse. Quelque chose que je trouvais un peu pauvre en fait comme façon d'être. Alors, autre aspect, qui serait plus littéraire cette fois, énormément de livres, à mon avis trop, sortent sur le thème, en ayant pour thème de fond, une toile de fond, l'enfance et la famille. Et c'est toujours sur un mode en général plaintif. Et donc ça, j'ai trouvé ça, c'est quand même une grande grande constante. Alors il y a des hauts de gamme et des bas de gamme dans ce champ-là. En haut de gamme, je dirais, il y aurait par exemple un petit peu un Yernot. En bas de gamme, je ne donnerai pas de nom, mais pas sur Facebook, en tout cas pas sur la toile. Mais donc, on a affaire parfois à des textes de haut de gamme, parfois et souvent à des textes bas de gamme, mais qui sont un peu monotones dans leur rapport à l'enfance, dans la mesure où en fait, c'est toujours des enfances malheureuses. Et donc, finalement, on en reste toujours un petit peu à la dimension papa-maman. Or, c'est écrit par des gens qui ont 40, qui ont 50, qui ont 60. Toujours papa-maman. Ça, ça m'a beaucoup énervé, moi. C'est un aspect de la littérature que je n'aime pas. Et du coup, j'étais un petit peu ambigu dans le texte, parce que dans certains cas, je raconte de vrais souvenirs d'enfance. Mais en général, c'est pour, non pas pour dire, pas pour me plaindre en fait. C'est plutôt pour cracher sur ce que je suis en train de faire. Donc en même temps que je le fais, je dis qu'il ne faut pas le faire. C'est un petit peu comme ça que le texte se construit.